Le Suédois, 2h22 au marathon, 6h28 au 100 bornes, au 100 km, 8 champions du monde des 100 km, 7e au Combrade, etc. Donc l'adapté, second à l'UTMP en 2012, Jonas Bud, le Suédois. Des côtés des féminines, nous aurons celle qui a remporté la montagne à 160 km, qui a remporté l'ultra-vasan sur 4. Et ça risque de partir très très vite sur les premiers kilomètres. L'an passé, c'était parti très très vite, alors cette année, on peut s'attendre à un départ pas très vite. Parmi les favoris, Fred Puceau, qui se met sur un peu de départ. Les deux ? Les deux ? Les deux ? Les deux ? Non mais même, ils sont tous là et ils sont à la liste, il y a une zone qui est réservée. Jonas Bud, l'Espagne avec le dosaire numéro 7, Paolo Bartolo, Paolo Bartolo, le dosaire numéro 7 qui est champion du monde, Eki Lagpote, le champion du monde, des applaudissements s'il vous plaît. Le dosaire numéro 9 pour la Norvège, Didiq Hermansen, et bien sûr, meilleur américain, Sage Kennedy, et avec le 20 de l'Ordobie, Matt Fleury-Arty. Vous allez vivre un moment incroyable, il y a une super élite, il y a des super conditions à construire. Il y a un petit rituel d'en prier, j'ai besoin du silence, et puis aussi j'ai besoin de votre lumière, de toutes les lumières. Or, c'est un geste tout simple, il faut mettre un doigt sur la tête, et puis allumer vos frontales. Voilà, ce silence, il est important pour moi, et ces lumières sont très importantes pour moi, pour vous réunir, pour être tous ensemble. Moi, j'ai la chance d'habiter ici, et c'est un pays du silence, c'est le pays de la lumière. Ce silence, cette lumière, je la trouve partout, à la Bilière du Doubs, au Pompidou, au Pas du Loup, voilà, c'est le calme, c'est la plénitude. On en prend plein, je suis enivré, et parfois, ça me donne des idées, voilà, comme l'idée de créer les Templiers. Alors, aujourd'hui, vous allez en profiter, je vais vous faire grimper à la poncho, la poncho, c'est un ring, ça porte bien son nom, la poncho, on y va pour se battre, et vous allez vous battre, je ne veux plus. C'est un terrain de silence aussi, c'est un terrain de lumière, moi, parfois, j'y monte, je m'assois, j'ai des gestes simples, je caresse la pierre, parfois, elle est chaude, parfois, elle est froide. La lumière me fouette, j'ai des idées, encore des idées, ça m'a permis de monter ce match, qui réunit tous les meilleurs mondiaux, j'en suis très fier. En arrivant à la poncho, j'espère que vous ferez les mêmes gestes que moi, vous allez penser à tout, vous allez penser à rien, vous allez penser à ceux que vous aimez, ceux qui sont encore là, ceux qui ne sont plus là. Vous allez penser un peu à votre passé, à votre avenir. La poncho, elle est pour vous, la course, elle est pour vous, je l'ai créée pour vous, j'ai une équipe qui est réunie autour de moi, rien que pour vous, et franchement, j'espère que vous allez avoir un grand bonheur. Je vous demande d'être prudent, take care, please, and have a good race. Thank you very much. Allez, trente secondes. Allez, allez les publics, code, tapez-vous en trois de suite, en 18, allez les publics. Pas, 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 pas ... Un seconde. 8, 30, 30, 30. Allez les publics. Tu se dis non plus. 10, 2, 2, 8, 5, 6, 5, 6, 5, Trois, deux, un ! Allez-y ! 2h22 au marathon, 6h28 au sans-borne, au 100 km, 8 champion du monde des 100 km, 7e au Comrade, etc. Donc l'adapté second à l'UTMB en 2012, Jonas Bud, le Suédois. De côté des féminines, nous aurons celle qui a remporté la Montagnard sur 60 km, qui a remporté l'Ultra-Vazan sur 80 km. Et ça risque de partir très très vite sur les premiers kilomètres. L'an passé, c'était parti très très vite, alors cette année, on peut s'attendre à un départ très très vite. Parmi les favoris, Fred Puceau, qui se met sur un NPD-Cart. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Le troisième victoire, c'est l'applaudissement de Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte. C'est l'applaudissement de Sainte-Sainte-Sainte. C'est l'applaudissement de Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte. C'est l'applaudissement de Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sain Juliette ! Lèvre en l'air, Juliette ! Juliette ! Qu'est-ce qui t'arrivait, Juliette ? Je suis tombée à trois fois, trois fois dans un ravin ! C'est une partie, je t'arrivais plus à le plaisir ! Je suis super, très très belle ! Et tu t'as mis le plaisir d'avoir vraiment une des meilleures mondiales ! Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Tu es surprise de ta place, tu t'y attendais ? Tu jouais au podium ? J'espérais faire dans les 5, après je ne savais pas du tout si je pouvais réaliser devant. J'ai joué super bien aujourd'hui, non ? C'est mieux que ça allait, alors j'y suis lignoré un peu ! Là qu'on venait vraiment trop vite ! Bravo ! Et donc voilà, du coup après j'ai joué au podium ! Allez présente-toi un petit peu donc Juliette ! Présente-toi un peu ! Allez vas-y, alors tu es où d'abord Juliette ? Je suis du Mont-Saxonné ! Parce qu'on connaissait en Haute-Savoie ! Autre Annecy et Cheminis ! Et pour passer le sportif c'est quoi ? Bah j'ai fait du Cazenon, donc j'ai commencé à boire 4 ans ! Je n'ai pas remangé donc euh... Et entraîne ? Et puis euh... J'ai commencé il y a pas longtemps du coup, voilà ! Il y a deux ans, euh... J'ai commencé le temps de me mettre ici ! Et puis euh... Du coup euh... J'ai joué bien... J'ai joué partout en France ! J'ai joué quoi ! Et à quel âge ? 28 ans ! C'est bon ! L'avenir du travail français pour Juliette ! Elle est pleine de fêtes pour Juliette ! Bravo à toi ! Bravo ! Euh... C'est un fou de maquina ! A priori la troisième ! C'est l'américaine ! Madela Boulette ! Elle aussi c'est une star du running aux Etats-Unis ! Alors si je vous dis qu'elle a réalisé 2h26 au marathon ! 31 minutes 48 au petit kilomètre ! Ça part ! Et avec ce podium assez extraordinaire ! Une Française, une Espagnole et une Américaine ! Et quelle Américaine ! Allez on va les remettre ! J'enveillais à ce podium ! Ok ! Je vous mets quelques petits petits... Je vous avais peut-être un tasquet ! Et Julien, prends deux... C'est le podium que tu as ! C'était une race très difficile, les couches ont été très brutales, et cette fille était un champ sur les couches, donc j'ai continué de chier, mais j'ai essayé de vraiment améliorer les vies sur le top, c'était tellement beau, c'était la 4e année. Le pont, c'était vraiment une course chaude aujourd'hui, il a fait très chaud, et c'était dur. Elle tient à féliciter Juliette qui était devant elle, avec vraiment une adversaire très heureuse. Et puis elle nous disait, la vue sur le pont était magnifique, beaucoup et d'abonnir, la 3e. Magdalena, bonnet ! J'ai senti tout de suite que j'étais bien, que je suis partie, c'était vraiment le bonheur de sentir des jambes, cet été j'ai eu un peu de mal, j'étais blessée, du coup j'avais hâte de recourir à fond. Là j'ai senti dès le début que j'étais bien, donc du coup j'ai envoyé, et du coup j'ai essayé de suivre Nouria le plus longtemps possible. J'ai dit, c'est encore nier, on est bien, mais elle descend super vite. Et à un moment je suis tombée dans une descente et j'ai eu du mal à revenir, et puis après je n'ai plus jamais entendu, elle est très régulière. Donc voilà, et puis du coup après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je savais que du 40 au 60, ce serait très long. Alors j'ai essayé de penser à autre chose parce que c'est long. Et puis l'Américaine est revenue à ce moment-là, en plus là c'était dur. J'ai dit ouh là, je suis retombée, j'ai fait le chat plutôt. Et du coup j'ai dit ah là là ça va être dur, je ne veux pas qu'il y en ait d'autres qui reviennent. Et en fait petit à petit j'ai mangé, j'ai bu, ça allait bien. Donc du coup je l'ai rattrapé, et après là ça m'a mis du beau moquer. Et alors je suis repartie, et j'étais super, et j'ai dit allez il faut que ça le fasse jusqu'à la fin. Je regarde maman, je me dis allez il ne reste plus beaucoup là. Donc je savais qu'à l'antenne après c'était fini, il fallait juste basculer. Donc j'ai tout donné jusqu'à l'antenne. Et après je me suis retournée et je l'ai vu tout en bas, donc j'ai dit avec un peu de chance ça reviendra pas. Et voilà. Et après j'ai savouré toute la descente, c'était génial. Je me disais je suis deuxième, j'étais super contente. Il est comment ce fameux parcours ici ? Ah c'est super dur. En fait comme on m'avait dit jusqu'au 40 c'est roulant, c'est des grands chemins, ça court vite, on le courait à 15, à 14 et demi, 15 tout le long avec les filles. Et j'ai dit je vais exploser à un moment. Et en fait ça allait. Et puis après on attaque vraiment, après le pont là, un roc de Marie, un roc. Et là ça commence à être dur. Et là ça grimpe. Et là faut pas se relâcher. Et vraiment il y a beaucoup de cailloux. J'ai pas arrêté de m'empêtrer les pieds, de me cogner. Et j'ai un caillou juste là, je pense que j'ai une grosse ampoule. Non mais le parcours il est super. Et la vue là haut c'est magnifique. Et par rapport aux tiffances tout ça ? Ah je suis super convaincée ! C'était un plus quelque chose ? C'était un défi aussi. Je me disais j'en fais pas partie, ce serait bien que je cours avec les filles. Je pensais plus être avec Caroline Chavreau ou des filles comme ça. Et en fait je sais même pas aller. Caroline elle a arraché. D'accord. Bah je pensais que je serais avec elle. Et en fait j'étais tellement bien que j'ai dit allez, faut y aller ! Faut partir ! J'avais envie d'être un peu devant quand même, parce que c'était fait des filles en France. Ah ouais bah ouais forcément, ça fait plaisir quoi. Et puis bon, comme j'ai pas fait les France, je me dis ça me fait une référence pour voir le niveau que j'ai aussi. Pourquoi t'as pas fait les France ? Bah parce que je voulais vraiment pour les Templiers. Je savais que j'arriverais pas à l'écuvérer si je faisais les France. Je vais regarder un petit peu. L'année dernière tous ceux qui ont fait les France, ils arrivaient pas aux Templiers alors. J'ai dit euh... Sans même que t'avais une sélection, si t'avais cherché ? Oui oui, je savais que... Ah oui oui vraiment, bah j'avais un d'autres femmes mais euh... Non vraiment je voulais me réserver qu'eux pour ça. Voilà. En sachant qu'au plus... Eh le monde ! Ah ici ? Ah oui, oui mais euh... En fait j'ai envie de m'en rendre vers deux jours l'année prochaine. Enfin, vers le maximum 70 comme ça. Mais quand c'est roulant. Mais pas plus de huit heures de course après ce soir. C'est trop dur. Et puis j'aime bien courir vite. Alors euh... J'ai encore envie de faire des trials qui courent. Du coup la MaxiRace à 86 km. Avec du dénivelé à plus savoir quoi en faire. Alors je préfère me orienter vraiment vers du coup. Et pour lever le bras. Et voilà à l'heure ! Un des enjeux ! Un des enjeux ! Un des enjeux ! On va de l'enjeux ! Les fleurs qui le renvoient seront mis par Olivier Duc. Sous-titrage Société Radio-Canada